Père, quelque soit ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Père, quelque soit ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi, ne le fais pas sans moi. Nous voulons recevoir les Gabonais et les Gabonaises qui viennent du Gabon spécialement pour ce programme. Venez, nos frères et sœurs du Gabon qui sont venus pour le programme. On acclame le Seigneur pour leur vie. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mon frère, Dadi. My brother, Dadi. Dadi, where are you? Come forward, please. Ils ont pris le visa. Ils sont venus que pour le programme. Il y en a, ils sont venus pour la première fois en Europe. Tous ne sont pas là. Et actuellement, il y a plus de 1000 personnes qui sont connectées à Libreville pour suivre ce programme. Tu aussi ? Ah oui ! Alléluia ! Praise God ! Mon frère Stéphane est où ? Où est mon frère Stéphane ? Il est où Stéphane ? Mais il vient, il vient, il vient ! Mais il vient pour moi. Wow ! Alors, il est pasteur. Tu es pasteur, hein ? You are pasteur, isn't it ? Wow ! Attends, attends, attends. Donc, tu es touché par, vous êtes touché avec ton épouse. You are touched with your wife. You don't know each other and you have took your visa. Et vous êtes venu. And you came. Et, 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 on va, vous vous rendez compte de ce que Dieu fait là, mes amis ? Do you realize what God is performing, my friends ? Et en tant que pasteur, And as a pasteur, Tu as accepté le message que tu as libéré en ce temps. You have accepted the message that the Lord has given in this time. Bien-aimé, que le Tout-Puissant puisse nous protéger dans les sangs précieux de Jésus. May the Almighty keep us in the blood of Jesus. Que la grâce du Seigneur repose sur vous, tant que vous êtes là. Que la paix du Seigneur qui ne s'est fait sûre, mais n'aucun chagrin, ainsi que ses bénédictions soient vôts et partagent. Bien-aimé, ce soir, j'ai la ferme conviction, que vous n'êtes pas là par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard avec notre Dieu. Allélui ! Praise God. Donc, le message t'a touché ? Le message m'a touché. Bien-aimé, j'ai suivi par Internet. Et le message m'a touché, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, maman, nous allons nous déplacer. Parce que la terre entière appartient à Dieu. J'ai dit aussi à ma soeur que nous devons venir ensemble. J'ai payé les billets, nous voici, nous sommes là. Allélui ! Parce que nous avons la ferme certitude que quelque chose va se passer ce soir. Allélui ! Bien-aimé ! Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te confirmer quelque chose, peut-être que tu ne sais pas, Jésus-Christ est dans la synagogue. Allélui ! Jésus-Christ est dans la synagogue. Et je vois l'échelle de Jacob, bien-aimé ! Et les anges sont en train de monter de centre pour t'apporter ta ta main du ciel de pied. Allélui ! En nom de ! En nom de ! Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Allélui ! Praise God. Que la gloire soit rendue à notre Dieu et à nous seuls, comme notre puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Amen. Mes amis, Beaucoup pensent que nous sommes contre les pasteurs. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de pasteurs qui aiment la vérité. Y a-t-il d'autres pasteurs qui sont venus ce soir ? Y a-t-il d'autres pasteurs qui sont venus ce soir ? Levez vos mains si vous êtes là. Dieu touche de plus en plus des pasteurs. Alléluia ! Que Dieu soit béni. Pour l'œuvre qu'il a accomplie au milieu de son peuple. Nos frères du Gabon se sont réunis à Libreville en ce moment même. Et ils sont près de mille en train de projeter ce programme sur un écran géant. Et il y a plus de 1 000 qui regardent ce programme dans un grand bruit. Alléluia ! Praise God. Où sont les Gabonais et les Gabonaises ici ? Le Gabon pour Jésus de Nazareth. Je vous ai dit que nous devons nous laisser diriger par le Seigneur. Les Congolais qui sont venus de la RDC pour le programme. Que viennent de Congo-Kitshasa especially pour le programme. Peu-t-il venir en front, s'il vous plaît. Bah oui ! Alléluia ! Qui croit que Jésus est Seigneur ? Qui croit que Jésus est Seigneur ? Ils sont musiciens touchés par la parole de Dieu. Ils ont sorti l'album Les Trompettes. Et ils ont fait l'album Les Trompettes. C'est notre frère Déo. C'est notre frère Déo. Ils ont sorti un deuxième album. Ils ont aussi un deuxième album. Un live, c'est quoi ? C'est un live. C'est une journée d'adoration. C'est un jour d'adoration. Juste avant de venir. Avec les trompettes. Avec les trompettes. Et ça va sortir bientôt. Avec un DVD. Parce qu'on a filmé aussi. Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Tout ça, c'est pour libre. Alléluia ! Praise God ! Ils ont pris leur visa. Ils ont pris leur visa. Et ils sont arrivés. Et ils sont arrivés. Vous vous rendez compte de ce que tu fais ? Vous vous réalisez ce que Dieu est performant ? Il y a un chant de l'album Les Trompettes. Il y a beaucoup de gens. Mais est-ce que vous pouvez interpréter un chant pour la gloire de Jésus-Christ ? Mais pouvez-vous singre une chanson pour la gloire de Jésus-Christ ? Il y a une chanson pour la gloire de Jésus-Christ. Ça veut dire ? J'ai soif de toi. Nous chantons dans toutes les langues. C'est ça le réveil. Alléluia ! Vous voulez qu'ils chantent à la gloire de Jésus ? Qui le veut ? Vous ne savez pas ce que c'est avoir le visa en Afrique. Vous ne savez pas ce que c'est avoir le visa en Afrique. Le Seigneur a ouvert une porte. Vous avez des moments difficiles et le Lui a ouvert une porte. C'est bon ? Alléluia ! Alléluia ! On peut chanter un song. 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 God is good. On peut chanter un song. 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 de chanter un song. Alléluia Et le message rentre dans les assemblées Comment réagissent les pasteurs Je vois un tee-shirt là Jésus revient Repentez-vous C'est le message Que nous avons diffusé pendant neuf mois Tous les dimanches Au sorti des assemblées Le Seigneur nous a conduit à le faire Parce qu'il faut être fou Il faut être fou pour faire ça Aller à la rencontre des pasteurs Qui combattent ce message Mais la Bible dit Tout genou fléchira Au nom de Au nom de Vous permettez qu'on puisse chanter un chant Un chant qui dit Un seul nom a été donné sous le ciel Par lequel nous devons être sauvés C'est le nom de Le nom de Le nom de Nous allons chanter ce chant Donc nous allons chanter ce chant Vous connaissez le chant des fiches De l'esprit du Dieu vivant Jésus 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 à beaucoup de gens qui se sont Le seul nom, 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 c'est le nom du seul sauveur, c'est le nom du rédempteur. C'est le nom du médiateur, c'est le nom du grand vainqueur. Le seul nom, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est le nom du seul sauveur, c'est le nom du médiateur, c'est le nom du rédempteur, c'est le nom du grand vainqueur. Le seul nom, 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 un seul nom donné sur le ciel par lequel nous sommes sauvés. Un seul nom, le 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 seul nom, par lequel nous sommes sauvés. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, Jésus ? Jésus, 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 Jésus. Jésus. Dieu est grand. Dieu est grand. On a vécu de bons moments en Guadeloupe. Les Européens vous allez attendre. Les Européens que nous sommes, nous allons attendre. Nous allons attendre. Alléluia. Nous voulons encourager aussi ses frères et ceux qui viennent de très loin comme ça. Pendant qu'on chante ce chant en anglais, nous invitons les Américains. Ils sont venus des Etats-Unis pour le programme. Venez ! Alléluia. 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 Tu es bon ? Est-ce que tu es bon ? Vous venez de quel état ? Je viens de Delaware, c'est à côté de Philadelphia Combien d'heures de vols tu as fait ? 8 heures 8 heures Tu es content d'être là ? Tu es dans la joie d'être là ? Je suis très très content Je remercie le Seigneur parce que mon rêve s'est réalisé Parce que tout ce qui se passe dans ma vie Je ne pensais pas donner ma vie à Jésus-Christ Je ne pensais pas donner ma vie à Jésus-Christ Parce que je viens d'une famille musulmane C'est pourquoi je remercie le Seigneur tous les jours Parce que le Seigneur a touché mon cœur, mais fortement Parce que le pays dans lequel je suis née C'est le Nigéria Niger C'est là où je suis née Mais le quartier dans lequel je suis née On n'a jamais vu des chrétiens par là-bas Aujourd'hui je peux vous dire que je suis le premier chrétien de là-bas Qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis ? Quand j'étais aux Etats-Unis Dieu m'a dit De devenir chrétien Mais lorsque j'en ai parlé avec ma famille Lorsque j'en étais convaincue, j'en ai parlé avec ma famille Il s'est passé qu'il y avait une grande guerre entre moi et ma famille Aujourd'hui je ne peux pas vous dire que Toute ma famille du côté de mon père Tout le monde m'a abandonné Ils m'ont tous abandonné Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mon choix Ils ont dit que je ne peux pas faire ça Je leur ai dit que je suis un adulte et que je peux prendre mes propres décisions C'est pourquoi j'ai fait ce choix-là Parce que j'ai vu que c'était le bon choix D'être sauvé Mais ils ne veulent pas comprendre cela Ils ont dit que Que je ne sais pas ce que je suis en train de faire Mais je remercie le Seigneur Eux ne le savent pas mais je le sais Parce que Dieu m'a dit Que c'est une partie importante pour moi Parce que je sais qu'aujourd'hui je suis sauvée Parce qu'aujourd'hui je marche avec Jésus Toutes les nuits je prie Jésus Que Dieu touche mon cœur De continuer à marcher chaque jour avec lui Et ce que je sais Personne n'a essayé de me casser à ce niveau-là C'est pourquoi je remercie le Seigneur tous les jours pour cela Et je remercie Jésus Et aussi ma femme Est née en tant que chrétienne Ensuite elle s'est convertie Elle était musulmane Et avant qu'on se marie elle était musulmane Mais aujourd'hui on est redevenus chrétiens ensemble C'est pourquoi nous remercions le Seigneur Je remercie le Seigneur Lorsque je me suis convertie C'était le janvier C'était en janvier le 15 Mais le premier rêve que j'ai fait Mais avant que je me sois convertie Avant que je me convertisse je regardais le TV de vie Parce que ma belle soeur me parlait de TV de vie Mais lorsque je me suis convertie et devenue chrétienne Le premier rêve que j'ai fait Je ne sais pas si c'est parce que j'avais regardé TV de vie que ça s'est passé Parce que j'ai rêvé de notre frère Shora Il était là Shora était en train de prêcher Et j'étais derrière lui Il avait des vêtements Il avait des grands grands vêtements Et un autre jour j'ai rêvé Et je voyais que je n'avais plus ces vêtements J'étais devenue léger maintenant Et à partir de là j'ai su que Dieu m'avait accepté Vous savez que lorsque vous n'êtes pas converti Vous êtes pêcheur Et lorsque vous êtes pêcheur Les pêcheurs sont différents de ceux qui sont chrétiens C'est pourquoi j'ai rêvé de cela Mais je remercie le Seigneur Je remercie Dieu tous les jours Oui je le remercie Je vous remercie vous tous qui êtes présents aujourd'hui Que Dieu vous bénisse tous Tous ceux qui sont ici sont mes frères et soeurs Si vous êtes chrétien vous n'êtes pas censé dire Parce que vous n'avez pas le même père ou même mère Nous ne sommes pas supposés nous disputer de cette manière Mais nous sommes supposés nous comporter Comme si c'était nos vrais frères et soeurs C'est comme ça que nous devons nous comporter Parce que Dieu a dit que nous devons tous nous aimer les uns les autres Parce que si vous aimez Dieu Et vous n'aimez pas ceux qui sont autour de vous Dieu dit que vous ne l'aimez pas non plus Vous devez aimer votre semblable Ensuite vous pourrez dire que vous aimez Dieu Parce que vous n'aimez pas ceux qui vous en font Et ensuite vous vous dites que vous aimez Dieu Ça c'est de l'hypocrisie Nous devons sortir de ce genre de choses Ce n'est pas bien C'est ce que je dis aux gens Je remercie Dieu Et je vous remercie tous Que Dieu nous bénisse tous Amen Gloire à Dieu Alors la soeur Elle est venue C'est avant-hier que tu es arrivée Elle a fait une prière au Seigneur Et Dieu lui a parlé Et cette vision qu'elle a eue M'a beaucoup touchée Est-ce que tu peux D'abord nous dire De quel état tu viens De quelle ville Mon nom c'est Bonsoir mes frères et soeurs Mon nom c'est Je suis de la Côte d'Ivoire Je réside aux Etats-Unis Et je vis dans les USA Et je suis quelqu'un qui est un peu compliqué J'aime bien voir avant de croire J'ai une soeur qui s'appelle Jacqueline Elle aime tellement le Seigneur C'est elle qui a découvert TV de vie Elle m'a appelée Et elle m'a appelée Elle m'a dit On est arrivée J'ai dit on est arrivée où ? Elle m'a dit on n'a plus besoin de chercher Ça y est on est arrivée J'ai dit mais de quoi tu parles ? Elle m'a dit va voir Et quand j'ai commencé à regarder TV de vie J'étais vraiment contente J'étais à l'aise J'ai cessé d'aller dans mon assemblée Où j'allais à l'église Je disais mais j'étais chrétienne Maintenant que je regarde en arrière Je ne vivais pas la vie chrétienne Après avoir vu TV de vie Après avoir suivi le programme Je me suis rendue compte que vraiment Il y avait des erreurs dans ma vie Et j'ai commencé à corriger ma vie Et puis une fois j'ai dit au Seigneur Si cet homme prêche vraiment en ton nom Tu sais comment je suis C'est toi qui m'as créée Il faut me montrer Je veux voir Donc J'étais là J'étais en train de travailler Et pendant les heures de break On avait 30 minutes J'étais assise là Dans le bus de l'école Et puis j'ai eu un songe Les sœurs étaient tous reunies En train de chanter La terre a été créée C'est une chanson que j'aime beaucoup Donc j'étais curieuse de voir Pourquoi ils sont en train de chanter ma chanson Donc je me suis approchée pour voir Et quand j'étais presque arrivée J'ai vu que les gens avaient saisi Le frère Chorak Et je les entendais dire Il n'avait pas le droit De faire sortir une Bible Qui il a pour faire sortir une Bible Donc ils l'ont amené en prison Dès qu'ils l'ont mis dans la prison Ils ont fermé la porte de la prison nette Il y a eu comme un tourpillon Un grand tourpillon qui est sorti Comme si c'était un feu Qui est descendu J'étais là J'étais tellement curieuse J'ai dit ça c'est quoi ça encore Je me suis bien positionnée pour regarder Et puis j'ai vu Ce feu là Qui est représenté comme si c'était Le nuage Mais ça ne faisait que tourner Et ma curiosité m'a amenée Aller jusqu'en voir Où ce feu allait s'arrêter Et quand ce feu est arrivé Devant la porte de la prison La porte s'est ouverte Je me suis dit Waouh Qu'est-ce qui se passe Et je vois que Le frère Chorak était prise Comme s'il était assis Et puis quelqu'un l'a soulevé Donc il était au milieu De ce feu On l'amenait Donc j'ai commencé à me reculer J'ai dit aujourd'hui Je vais tout voir J'ai dit Seigneur Je lui faut tout me montrer Donc je me reculais Et il avançait Je ne voyais pas ce qui était Autour de lui Mais c'était comme une nuage C'était comme le vent Et il était au milieu Soutenu comme un roi Justement à ce qu'il est arrivé Où les soeurs étaient en train De chanter la même chanson Et à chaque fois qu'il venait Voilà À chaque fois qu'il avançait Tous ceux qui le dépassaient Ils étaient calés Comme des robots Ils ne bougeaient plus Jusqu'à ce qu'il arrive Dans la salle de la justice Habituellement Quand on arrive à la justice Quand le juge rentre Les gens se lèvent Mais cette fois-ci Quand le frère Chorak Chorak rentrait Le juge voulait dire quelque chose Et tous ils étaient bloqués Comme des robots J'étais là J'étais là Je regardais J'ai dit Mais ça c'est incroyable Là je me suis dit Donc c'est le Seigneur Qui t'a envoyé Alors En même temps La voix est sortie Celui-là Je l'ai envoyé Pour faire mon travail Laisse-le tranquille J'avais tellement peur J'ai commencé à trembler J'ai dit Ah Je pensais Je me suis dit Mais est-ce que tout le monde Entend cette voix En même temps Je me suis réveillée Donc j'ai commencé A avoir peur J'ai dit Mais moi je veux savoir Aujourd'hui j'ai tout vu Donc quand j'ai vu Ce songe J'ai dit au Seigneur Le jour de la Bible Je vais être en France Mais comme le billet est cher Je me suis dit Bon Je vais prendre un billet Qui va m'amener En Côte d'Ivoire Mais la volonté de Dieu On ne peut pas contourer Donc j'ai payé le billet Parce que ma fille Devait aller faire Quelque chose en Côte d'Ivoire Après avoir acheté le billet Au moment de voyager Juste à la semaine Où on devait voyager On dit à Ebola Ebola tu as quitté où ? Moi je m'avais croisé mon Dieu On m'a dit Si je vais en Côte d'Ivoire Je ne peux plus travailler Parce que c'est l'Afrique de l'Ouest Vous êtes au courant de ce problème Donc je ne suis plus partie Ma fille a appelé Pour qu'on nous rembourse le billet Quand elle a appelé Ils ont dit Ils vont rembourser Ils ont dit Bon si on rembourse Moi seule je vais aller en France On m'envoie un email Pour me dire On peut rembourser le billet De ma fille Mais pas mon billet Ils ont dit Satan Toi tu as déjà vaincu Moi Jésus m'a parlé Tu ne peux pas changer la parole de Dieu Je les ai appelés J'ai dit Bon si vous ne pouvez pas Me rembourser mon billet Moi je vais aller en France Juste pour le programme Et puis venir Et comme on était proche De la date du programme Ils me disent Ça ne peut même pas couvrir le billet Je n'ai rien dit Je leur ai dit Je vous rappelle demain Le soir j'ai prié Quand j'ai prié Le lendemain matin Elles-mêmes m'ont appelé Pour me dire Mon billet est pris J'ai dit voilà Ça c'est la parole de Dieu J'étais contente J'ai eu plein de difficultés en route Je savais où je partais Donc tout ce qui m'arrivait C'était comme C'était l'amusement pour moi Quand je suis arrivée là Tout à l'heure Le frère Chirac a dit Tout le monde devait Glorifier son Dieu Au début je ne voulais pas me lever Et puis j'ai vu que Le rang était trop long J'étais là Mais la voix me disait Tu dois me glorifier Donc je me suis lévée Pour venir glorifier mon Dieu Malgré le monde qui était arrêté Il y avait un frère Qui était en tricot bleu Là qui est venu Il me dit Toi tu ne peux pas aller Glorifier Tu vas parler Au nom de quel pays J'ai dit c'est la Côte d'Ivoire Mais n'oublie pas Que la Côte d'Ivoire Unit tout le monde entier Il me dit Non Il y a déjà trop de monde Donc tu ne peux pas partir J'ai dit pourquoi moi Satan tu as vaincu Il pensait que j'étais fâchée Donc je me suis Par respect Je suis allée m'asseoir Tranquillement J'ai dit j'aurai l'occasion De glorifier mon Dieu Donc je suis allée m'asseoir Il est revenu Il m'a dit Sœur je m'excuse Tu peux partir J'ai dit t'en fais pas Je ne suis pas fâchée J'aurai le temps De glorifier mon Dieu Donc je vous l'ai dit Dans mon ethnie Je suis du sud de la Côte d'Ivoire Précisément de la région d'Alipé Je parle l'athier Et le mbato Donc je voulais en profiter De cette occasion Pour dire merci à mon Dieu Pour tout ce qu'il a fait Parce qu'il est vraiment Dieu Et c'est lui qui a envoyé Shorak Pour nous enseigner sa parole Qui est la scène Tu tu supris Les Tens 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 Ça c'est l'ambat Il y a un autre Il y a une autre Que nous renosions à Ther Il y a une autre Ethnie Kast чтоб Mais les Tens Mais les Tens Parce que zar l'as Eu ne conduis pas Jésus Et les Tens Jésus Beut Nans Hallelujah Railway Praise God Toi, tu nous viens de quelle ville ? Quel état ? Moi, c'est Roger. Je viens de l'État de Royaume. De Royaume. Combien d'heures de vols tu as fait ? Je suis allé au boulot, j'ai bossé de 15h30 à 2h du matin, parce qu'il y avait les heures supplémentaires. De là, il fallait que je fasse juste 2h à la maison, le temps de faire mon petit sale rapidement, et aller prendre le vol. Parce que je devais prendre la correspondance de l'État de Royaume pour New York. Et de New York, il fallait attendre toute la journée pour reprendre le vol à 18h sans dormir. Il fallait que j'essaie de faire mille de temps en temps sur la voie. De là, j'ai pris le vol à 18h30 de New York. Je suis allé ici à 7h32. Et je suis allé ici à 7h32. Je ne connais pas Paris. Et je ne voulais pas me faire naquer non plus par les chauffeurs de taxi. Il a fallu donc que je me débrouille à prendre les bus, les tracets et tous ces trucs-là. Ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré deux messieurs, deux blancs. Un neveu et son papa, c'est des personnes âgées, bien sûr. C'est Dieu qui les a envoyés passer. C'est Dieu qui m'a envoyé passer. Et c'est Dieu qui m'a envoyé passer. Ils m'ont fait mes chemins. Ils m'ont payé les tickets. Ces gens ont payé mes tickets pour moi et ils m'ont payé les tickets. Je leur disais, les trucs qu'on paie les tickets, ça ne prend pas du cash. Apparemment, c'est des cartes. Les machines pour acheter les tickets, ils n'ont pas les notes. Ils ont pris les coins. Et mes cartes ne vont pas passer. On laisse ça ouvrir. Alors, les gars m'ont payé. Je voulais les rembourser. Ils ont dit non. Ils m'ont accompagné jusqu'à la dernière gare. En fait, ils m'ont fait très long chemin. Tu t'as assisté. Non, je ne m'assistais pas. Ces gens, je ne sais pas comment, ils ont pris leur temps avec des gros bagages qu'ils avaient m'assistés. Et tu repars quand? Je repars lundi. Tu es venu hier. Je suis venu hier. Et tu repars lundi. Je suis arrivé ici ce matin. Et tu repars lundi. Et je vais revenir au lundi. Que ce soit béni. May God be blessed. Je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long parce que nous sommes nombreux. Ce que je vais dire, c'est que Je suis aujourd'hui trop heureux de ma vie. Trop fier de ma vie. Pourquoi? Parce que je découvre TV de vie. Frère Chau, je vais prêcher sur l'église. Où es-tu? Frère Chau, je prêchais sur l'église. Il y a deux ans. C'était un dimanche. Moi, je ne suis pas tellement prêché à l'église parce que j'avais constaté des choses qui ne m'arrangeaient pas. J'avais constaté des choses qui ne m'arrangeaient pas. Alors, Frère Chau, je vais prêcher. Église, où es-tu? Mon épouse catholique. Moi, protestant, elle m'entraînait dans le catholicisme et moi, je n'étais pas d'accord. Je restais quand même à la maison. Commençais à suivre les enseignements à la suite. Je suis tombée sur l'église ou étude. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai montré à mon épouse. Mon épouse s'est intéressée et moi, j'ai reculé sur l'entrée à l'arrière. Toute l'année l'année passée, elle est devenue une fanatique, je peux dire ainsi, parce que quand je rentrais du boulot, je partais au boulot, elle a fait juste son boulot déjà. Fanatique de Jésus, bien sûr. Non, non, de TV de vie, immédiatement d'abord. Bon, et puis, quand je regardais, moi, ça commençait à m'énerver par la faim. Mais de temps en temps, je t'encoudais et je sentais que ce qu'on disait était vrai. Alors, elle a décidé de suivre le Seigneur. Bon, moi, j'étais maintenant en obstacle, parce que moi, je ne m'accrochais pas. Le mois de janvier, je décide de tout abandonner, donc de tout abandonner dans les choses du monde. Et aujourd'hui, tous les deux, vous êtes convertis. Aujourd'hui, tous les deux, nous sommes convertis. Elle n'est plus catholique, je ne suis plus protestant, mais nous sommes de l'église, de la Bible, donc celle de Dieu. Amen. Au point où les proches, la semaine passée, il y a des frères d'origine camerounaise comme moi, qui m'ont traité de nouveaux pasteurs. Nouveaux pasteurs, il y a aussi commencé à faire le busses des pasteurants. Quand je les parle de Dieu, ils me traitent de pasteur. C'est une grâce. Et ça m'a fait plaisir de savoir que j'avance dans l'heure aussi, on commence déjà à me critiquer. Et je suis vraiment joyeux de savoir que je vais forward avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on va recevoir. Donc on va juste savoir d'où vous venez, de quelle ville. Donc on va juste savoir d'où vous venez. Caroline du Nord. Caroline du Nord. Combien d'heures de vols tu as fait ? 12 heures de vols. Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? 12 heures de vols, très encourageant. On va se voir à la fin. De quelle ville ? Georgia, Atlanta. Atlanta. Combien d'heures de vols tu as fait ? 8 heures de vols. 8 heures de vols. New Jersey. New Jersey. Combien d'heures de vols ? 6 heures de vols. Washington, D.C. Maryland. I'm coming from Maryland. 12 heures, parce que j'ai fait escala. 12 heures de vols. Gloire à Dieu. 4 heures de vols. New York. New York. I'm coming from New York. 8 heures de vols. 7 heures de vols. 7 heures de vols. 8 heures de vols. Que Dieu soit béni, on va leur donner leur Bible. Nous invitons les Canadiens. Les Canadiens, venez s'il vous plaît. Les Canadiens, ils sont venus de Toronto, de Montréal. Those who came from Toronto, de Montréal. Mes amis, les Canadiens, s'il vous plaît. Je parle comme à Montréalais. Dieu est bon. Jérémy. Gloire à Dieu. Soyez encouragé. Oui, alléluia. Gloire à Dieu. On va se voir de toute façon à la fin. Ah, ils n'ont pas eu. Les Canadiens sont aussi venus en force. Sous-titrage Société Radio-Canada layer-là.